bon si vous êtes à bout de la batterie et que vous avez besoin de charger une petite astuce paumée en pleine campagne au pied d'une éolienne et bien une bande de recharge on est parti direction la mer direction le touquet le touquet vous mettre paris plage et là et nous le trouve allez on est parti pour eh bien trois heures de route les amis ce qui va nous donner l'occasion de tester ce taïcan turbo cross tourisme où je pars pour un trajet de 290 km et regardez ici la jauge m'indique 97% de batterie 377 km d'autonomie on va voir sur le trajet justement si la voiture a raison ou s'il va falloir faire une recharge il ya tout plein d'écrans partout voyez et puis il y en a aussi un j'espère que vous voyez bien en vision tête haute avec notamment les indications du gps c'est vachement pratique on n'a pas à bouger la tête on garde les yeux sur la route la lecture des panneaux c'est pas encore du sens exact il me dit que la limitation était 30 je suis sur le taux en fait il a récupéré le dernier panneau qu'il a vu à savoir celui du péage qui était limité à 30 et en fait il n'a pas détecté qu'on était revenu en fait sur l'autoroute à 130 sur l'autoroute on est bien installé c'est confortable les suspensions filtrent parfaitement la route je me suis mis en mode de conduite normale pour économiser un petit peu j'allais dire d'essence mais non pour économiser un petit peu de batterie j'ai paramétré donc le régulateur adaptatif à 130 km heure on a le maintien en ligne donc en fait là je dirais que la voiture quelque part se conduire un petit peu tout seul faut rester vigilant mais bon c'est pas non plus le meilleur terrain de jeu pour profiter de son taïcan cross on va trouver certainement mieux un petit peu plus tard allez patienter un petit peu les amis alors le petit point conso je viens de parcourir donc 200 km et je suis à 56% de charge donc en fait elle tient bien ses promesses vous pouvez partir confiant l'autonomie qu'elle va vous indiquer en fait c'est vraiment la vraie autonomie alors bien sûr si vous mettez pleine charge tout le long et vous faites des accélérations de malade ça va baisser mais si on se tient dans les clous c'est plutôt sécure et c'est plutôt rassurant du coup sur la route on a des belles surprises regardez ici on va se faire un petit convoi de Porsche alors regardez devant il est temps de nourrir notre porsche taïcan turbo cross corismo c'est loin dire parce que regardez ici je n'ai plus que 89 km d'autonomie et donc on va lui mettre une charge rapide puisque je suis ici au niveau des bornes unity et regardez sur qui on tombe voilà alors attention un fou avance faut qu'elle soit belle les deux là bon voilà quitte aéro il te manque un s à l'arrière je vous laisse parce que j'arrive plus à parler des copains en une demi-heure on recharge quelque chose comme 80% va surveiller ça il faut bien s'avancer sinon ça marche pas moi j'ai connu un tangue on me faisait le pare brise en même temps ça y est recharge unity recharge rapide regardez ce que ça donne alors là je suis à 26% il est 11h34 on va voir combien en charge jusqu'à 80% à côté on a la turbo s de l'ami julien qui lui est à 76% depuis 18 minutes donc je pense qu'il va partir avant nous tiens on va faire un petit tour de la turbo s on va comparer par rapport à la turbo alors déjà regardez ici vous avez le kit aéro là ici tu vois ça lui est copain kit aéro ouais et pas de kit aéro mais carbone il y a du plus il y a du moins un vert mamba ouais ouais le fameux mamba vert et derrière il y a un truc que tu n'as pas en plus du carbone il y a un s à côté du turbo je dis ça je dis rien bon ok donc vous reconnaissez julien regardez on va lui faire plaisir la papa papa lui il a le s et moi j'ai le bas je le passe je vous laisse nous dire en commentaire qu'elle confie que vous préférez moi honnêtement le kit aéro je l'aime bien mais la couleur verte est quand même bien sympa les gars grenouille ouais bienvenue dans la recharge du turfus petit point charge on est à 79% en 22 minutes sachant que j'avais 20% en arrivant donc on est à 60% en 20 minutes alors il faut savoir que sur ces chargeurs rapides en fait ce sont les derniers pour cent qui sont le plus long moi je pense que 80% ça suffit pour continuer sa route on n'est pas obligé forcément de charger à 100% et par exemple sur la voiture de julien derrière en fait il lui a fallu 20% 20 minutes pardon pour aller de 80 à 99 en fait plus on charge plus c'est donc ce qui fait qu'on peut faire des super charges d'environ 20 minutes et être tranquille sur la route on vient nous y voilà arrivé à la mer accueilli par une petite porsche il a pas mal des porsches dans le coin on va se diriger tranquillement vers notre point de rendez vous franchement j'ai pas vu le temps passer deux heures de route une demi heure de charge les super chargeurs unity fonctionne parfaitement c'était vraiment le temps vous allez me dire c'est nul une porsche électrique ça fait pas de bruit et c'était un bon et ben non porsche a pensé à nous puisque nous qui venons quand même du monde du thermique regardez on a cette petite option ici qui s'appelle son sport électrique on va la mettre à homme est en fait elle va émettre un espèce de ronronnement alors c'est artificiel on va pas se mentir c'est le son des moteurs électriques un peu amplifié mais qui va donner un espèce de grondement assez sympa alors là je peux pas vous faire écouter puisque je suis à l'intérieur et puis surtout je suis à l'arrêt mais dès que ça va rouler je vais essayer de vous faire passer ce sont franchement c'est vachement agréable je viens d'activer l'option vous voyez son sport électrique c'est sur ron je sais pas si vous entendez le son j'espère c'est vraiment un sens sympa parce qu'en fait ça permet aussi c'est pas que joli ça permet aussi aux cyclistes vous le voyez ici et aux piétons de nous entendre arriver saviez-vous que porsche fait aussi des vélos et ça tombe bien ce sont des vélos électriques la mobilité électrique chez porsche ça se traduit aussi par les vélos eh ben les copains on va les essayer tout de suite bon mon expérience en vtt électrique porsche va être d'assez courte durée mais quand même je tiens à le dire c'est assez exceptionnel puisque je suis parti de tout là bas là bas là bas et je suis arrivé jusque là presque sans effort je dis bien presque sans effort et presque sans l'enfoncer bah c'est aussi efficace qu'une taille comme finalement alors les amis nous voilà au bout de la route qui nous a amené au touquet et dans ce bel endroit qu'est l'hôtel westminster un des plus bel hôtel du touquet pour cette belle borsche taïcan turbo cross turismo petit tour d'horizon de cet espace intérieur en fait ce qu'on remarque en premier dans ce taille cam c'est le nombre d'écrans on va compter ensemble un écran deux écrans trois écrans quatre écrans et il y en a même un caché ici qu'on voit pas un cinquième écran et je ne compte même pas l'écran qui sert à la vision tête haute tous ces écrans bien sûr sont paramétrables derrière le volant on va pouvoir ajuster les trois compteurs et ici regardez même le passager à son propre écran qui en fait le reflet le reflet pardon de l'écran du mille alors pas fioritures pas de plaque à ce bois pas de d'aluminium rien du tout on est sûr ici une finition avec une texture assez assez nouvelle que je connaissais pas j'aime beaucoup cette couleur cette couleur bleu gris ça lui va très très bien j'adore le volant à cantara ici on n'est pas sur du vrai cuir on est sûr des cuirs qu'on appelle le cuir végétal mais ça rentrait très bien après comment ça finira quand ça vieillira ça je peux pas vous le dire mais pour l'instant c'est très beau regardez sur les sièges on a aussi la texture l'info marrant c'est que tout ce qui est moquette et tapis de sol c'est en filet de pêche recyclé et puis sur notre config on a ici le toit en verre qui nous permet de profiter du beau soleil du tout cas ce matin les amis on part direction le domaine de marque en terre pour aller tester ce taïcan cross turismo sur les chemins alors oui on va pas faire de off-road 1 mais on va quand même je pense bien s'amuser allez on est parti on le sait la palette de couleurs est assez large regardez on a le vert grenouille ici mais surtout je voulais vous montrer celle là elle est assez marrante c'est une espèce de rose c'est pas courant et à mon avis je pense que celle ci vous la verrez pas forcément dans la rue merci monsieur bon laurent tu me disais ouais pour toi c'est la plus belle conseiller alors ouais superbe franchement en bordeaux comme ça c'est vrai qu'elle est assez classe mais du coup ça lui donne un air plutôt distingué alors que les autres du coup font plus baroudeuse ouais tout à fait je trouve que celle ci a une certaine classe on est d'accord d'autres qui font plus sportive d'autres qui font plus baroudeuse la verte là bas pour moi à l'aventure allez je vais en faire le tour merci laurent alors on a du plus classique ici alors c'est pas du blanc je sais pas on arrive sur du classique noir c'est efficace à regarder avec quand même très très belle à l'intérieur c'est un peu plus fun puisque on a ici du rouge et du noir mais regardez celle là c'est celle là je voulais vous montrer elle est quand même assez folle 7 cette couleur alors qu'est ce que c'est comme couleur je vous pose la question moi j'arrive pas à définir un rose un rose gold j'en c'est rien enfin tout cas c'est pas courant et je pense que celle ci vous n'êtes pas près de la croiser dans la rue et puis on termine par la couleur de la version de présentation ce verre allez un verre grenouille quoi celle ci est vraiment équipé off-road parce qu'en plus elle a les barres de toit vraiment tout pour partir à l'aventure et à l'intérieur par contre là on est sur du classique gris alcantara voilà les amis un petit panel de couleur de taille calais à terre j'en profite la mienne est arrivée alors je vais aller chercher et on va repartir on va drôler en trois tourisme au ski sympa c'est qu'on a nos propres chemins c'est ça la classe chemin privatisée mode lift activé mode gravel pour les chemins activés on est parti en convoi et on va faire maintenant un petit peu de tout chemin on va aller se promener dans ce parc de marc en terre ça promet d'être assez joli je vous emmène en tout chemin dans marc en terre le son un peu trop présent je parle bien sûr du son sport électrique on va le couper et du coup on va vraiment profiter de la nature on espère voir des animaux en tout chemin sans bruit et ben on n'embête pas les animaux et du coup regardez et bien les animaux s'approchent tranquillou un petit sanglier pas peur deuxième là bas on va attaquer une partie un petit peu plus au fraude du coup on est toujours en mode gravel et ici on passe en mode de châssis lift et là on va avoir 3 cm on est au maximum de la hauteur 3 cm de garde au sol supplémentaire on est dans les herbes hautes et par contre le problème c'est que les radars n'aiment pas du tout ça pipe dans tous les sens et dommage dommage parce que du coup on était bien sans bruit je crois que les radars sont pas forcément habitués aux herbes hautes par contre en frode alors pour éviter d'être perturbé avec le son des radars qui vivent dans tous les sens et ben il suffit simplement d'appuyer sur ce petit bouton là et du coup ça coupe les avertissements sonores et on est quand même plus tranquille et vous vous demandez ce qui se passe dans les coulisses d'un travelling et bien regardez ce qui se passe on a un caméra dans le coffre d'un taïcan cross country qui s'accroche pour faire les images allez on est solidaires avec lui le pauvre bon si vous êtes à bout de la batterie et que vous avez besoin de serger une petite astuce dans le paysage repérer les éoliennes en voilà une belle et regardez ce qu'on trouve paumé en pleine campagne au pied d'une éolienne et ben une bande de recharge alors ça va pas être très pratique parce qu'il va falloir que je traverse à peu près toute la jungle équatorienne mais au moins on peut recharger dans la pampa c'est sale ça alors pourquoi un an à rallonge parce qu'en fait déjà si on parle de crosse mais vous remarquez tout de suite qu'il est un peu plus baroudeur et puis tourisme au pourquoi parce que on le savait déjà par rapport à la panamera et bien tourisme au chez porsche ça veut dire quelque part break même si c'est plutôt un break de chasse on va faire le tour ensemble du côté du design on marque tout de suite elle est plus haute plus 20 mm par rapport à un taïcan standard en plus ici on a activé le mode tout chemin le mode gravel et donc on a encore 10 mm de plus donc elle est plus haut de la de 30 mm de 3 cm et puis quand on fait le tour mais on remarque quoi qu'elle est plus baroudeuse aussi puisque on voit apparaître des arches de roues en plastique alors ici ils sont en plastique non pas sur la turbo s ils seront pas on voit apparaître également une jupe latérale spécifique et puis notre modèle est équipé d'un pack qui s'appelle le pack off road alors le pack off de regarder ce sont ces petites lamelles que vous avez ici que vous avez là que vous avez là et qui servent en fait à protéger la carrosserie ce sont des parpières ça finit d'habiller en fait la carrosserie je trouve ça lui donne un look encore plus baroudeur le tourisme au ici veut dire en fait break plutôt break de chasse vous remarquez tout de suite un peu comme sur la panamera vous avez l'arrière avec un haïon qui permet d'être beaucoup plus logeable et vous avez toujours chez porsche ce que l'on appelle la fly line à savoir ici vous voyez là la ligne descendante c'est flou je recommence à savoir ici la ligne descendante caractéristiques de chez porsche le coffre on va aller voir et bien le coffre propose une capacité de 440 6 litres c'est 39 de plus que sur la version berline mais surtout quand on rabat les sièges on a plus de 1200 litres de coffre qui là correspond à 400 litres de plus que la berline c'est vraiment vraiment beaucoup plus logeable et on referme avec ce bouton chez porsche la couleur de l'étrier de frein ça veut dire quelque chose rouge c'est pour les freins classique jaune c'est pour les freins carbone céramique citron c'est pour les freins sur les hybrides et ici le blanc alors le blanc c'est une nouveauté en fait développé par porsche de série sur turbo et turbo s en fait vous avez des disques en acier mais recouvert d'une couche de carbure de tungsten pour faire simple c'est un matériau très très dur très résistant qui a l'avantage d'avoir quasiment quasiment les mêmes performances de freinage que le carbone céramique mais par contre il n'y a pas de poussière c'est à dire que les plaquettes de freins ne met pas de polluants et puis en plus ça ne salit pas vos jantes et c'est là où ils sont un peu insolent chez porsche c'est que l'étrier pourquoi il est blanc c'est pour vous dire regardez il reste propre malin de 21 pouces qui sont en option alors ce qui est marrant c'est que chez porsche ont fait du tout chemin ont fait presque du off-road mais on équipe quand même ces voitures avec du p0 alors on fait du off-road en fait la gamme taïcan crosse tourismo embarque la plus grosse batterie savoir la batterie de 93,4 kilowatts ça permet une autonomie annoncée de 409 km en réel comptez pas plus de 350 km parce que forcément c'est une porsche on a tendance à mettre le pied dedans en termes de recharge c'est plutôt intéressant aussi parce qu'elle est capable d'absorber des gros volumes de charge notamment ici à cette prise qui est la prise super chargeur et donc sur les bornes unity par exemple j'ai fait le test hier on a 80% de la batterie en 20 minutes c'est quand même plutôt pas mal quand on fait des voyages et puis le réseau unity est aujourd'hui plutôt assez complet le taïcan cross tourismo démarre avec la taille cannes 4 aux environs de 100 mille euros et va jusqu'au modèle turbo s pour montrer c'est nous si nous avons ici un modèle turbo alors turbo aujourd'hui c'est une finition chez porsche puisqu'on était en électrique un modèle qui va démarrer à 157 mille euros mais qui va offrir d'ailleurs comme toute la gamme taille cannes une suspension pneumatique les quatre roues motrices avec bien sûr la gestion de l'adhérence avec également le nouveau mode de conduite qui s'appelle gravel qui veut dire gravé en fait veut dire tout chemin donc avec une offre beaucoup plus complète que sur le taïcan berlin taïcan berlin d'ailleurs qui est le premier dans son secteur et ce qui est intéressant avec ce cross tourismo c'est que j'ai l'habitude de le comparer avec d'autres modèles mais en fait il est incomparable aujourd'hui en électrique moi je connais pas de véhicules sportifs tout chemin avec une habitabilité comme ça ça n'existe pas donc pour moi ce taïcan cross tourismo un bel avenir surtout encore une fois quand on veut pratiquer comme ici le tout chemin bienvenue à bord alors regardez la couleur de l'intérieur ça c'est sympa c'est un gris bleu et ce taïcan est une voiture plutôt écologique puisque ce sont des matériaux soit recyclé soit qui sont végétaux par exemple là c'est pas du cuir c'est du cuir végétal et les tapis et des tapis et les tapis de sol sont faits en filet de pêche recyclé ça n'empêche pas d'avoir une belle finition bien évidemment chez porsche les assemblages sont toujours parfaits les boutons sont recouverts en piano black on a ici en option une sonne au burmeister qui vraiment c'est vraiment bien le job bien sûr ici le logo désolé pour le sable mais on est dans un domaine off-road donc forcément il ya du sable regardez ici aussi donc la texture des sièges là on peut avoir un des décurs en option je trouve ça assez sympa ça change c'est le logo turbo alors il n'y a pas de turbo encore une fois dans la voiture mais ça c'est le logo turbo historique de porsche petit clin d'oeil aux vieux porchistes comme moi un petit tour des postes de conduite de ce taïcan cross tourisme alors moi ce que j'aime bien c'est que ici regardez au niveau du volant d'or déjà bien sûr vous remarquez l'alcantara c'est assez sportif la couleur à l'intérieur est assez sympa aussi c'est un espèce de gris bleu quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps c'est que en fait ici les boutons sont suspendus ou au travers les petites vis ça fait sportif et puis bien évidemment regarder l'écran on a un grand écran incurvé mais je vous montre d'en haut pour que vous puissiez voir qui est paramétrable avec au centre ici la vitesse mais en fait on peut déplacer ici les curseurs est demandé par exemple avoir affiché telle ou telle information sur l'écran donc ça c'est entièrement paramétrable et puis vous avez également sur l'écran les touches tactiles qui permettent de désactiver le sp de modifier le confort des suspensions est ce qu'on appelle le liste qui permet de réhausser la voiture et puis voyez cette espèce de petit losange là en fait c'est un bouton paramétrable vous mettez ce que vous voulez dessus et de l'autre côté bon on a ici les commandes pour les feux côté passagers et une attention que l'on retrouve ces peu de constructeurs à savoir regarder un écran pour le passager qui va pouvoir piloter l'ensemble des fonctions du véhicule également pourquoi pas affiché ici l'accéléromètre et la vitesse je peux vous dire que quand vous conduisez avec quelqu'un à côté de vous votre compagnon votre compagne eh bien en fait ça fait office de limite heures de vitesse je dis ça je dis rien le design intérieur est vraiment futuriste et se veut assez on va dire aérien un exemple regardez cette console centrale qui semble suspendu oui avec un rangement dessous et en fait c'est assez simple finalement mais c'est très esthétique voyez je vous parlais d'aérien l'écran ici c'est pareil semble poser il ya vraiment une recherche recherche de légèreté en fait dans le design j'ai l'impression l'accès aux places arrière est beaucoup plus simple qu'à l'avant parce que regardez ici on a une découpe carré puis surtout on a plus 45 millimètres au toit par rapport à la version berline du coup deux adultes tiennent vraiment confortablement derrière on peut voyager tranquille la place du milieu comme d'habitude c'est pour les punis et on a même un contrôle de climatisation au centre donc là vraiment à l'arrière de ce taille taille canne crosse tourisme on est vraiment à l'aise pour voyager la taille canne crosse touriste pas c'est une vraie voiture verte parce que regardez on peut même élevé ici des animaux regardez un petit escargot un petit potager sauterelle bref la taille canne crosse touriste moi c'est l'ami des animaux bon les amis j'espère que le off-road électrique ça vous a plu surtout avec une porsche en tout cas moi j'adore regarder je continue à faire l'idiot dans les chemins est ce que vous vous resteriez plutôt thermique ou est ce que vous adopteriez l'électrique pour le tout chemin dites moi un petit commentaire et puis vous n'oubliez pas bien sûr le petit pouce parce que ça fait plaisir et puis je vous dis à bientôt allez ciao à bientôt